Bonjour Jean-Louis Bourlange, bienvenue dans le studio d'Europe 1, vous êtes président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée Nationale. Alors Jean-Louis Bourlange, jusqu'à hier, on se demandait ce qu'il pouvait bien y avoir dans la tête de Vladimir Poutine. Depuis hier matin, et le déclenchement de cette guerre en Ukraine, eh bien, on est fixé finalement. Le chef du Kremlin prend sa revanche sur l'histoire, il reconstitue une partie de l'Empire Soviétique. – Oui, enfin, moi je dois dire que ce qui s'est passé depuis cette semaine me semble avoir été prévisible, mais abominable. Prévisible parce que si Poutine n'avait pas fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire d'abord la déclaration de sécession, puis ensuite l'invasion de l'Ukraine, il aurait perdu la partie. Il aurait perdu la partie, l'Ukraine se sera ancrée à l'ouest, l'Amérique, à cause de lui, à cause de ses manœuvres préalables. Donc, j'étais très inquiet, et ça s'est produit conformément aux pires prévisions. Effectivement, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a plusieurs choses. Il y avait d'abord une prétendue menace sur la sécurité. Je crois que c'est une vaste blague. L'idée que les États-Unis, qui n'avaient Dieu que pour le Pacifique, est menacée à travers l'Union Atlantique, la Russie, ça n'était pas sérieux. – L'Ukraine ne serait jamais entrée dans l'OTAN ? – L'idée que l'Union, non, mais ça c'était en tout cas à discuter, on a refusé, notamment les Français et les Allemands, se sont opposés à Bush, à George W., à Bucarest en 2008. Ensuite, on était évidemment… Pourquoi on a refusé ? Pourquoi on n'était pas favorables à ce que l'Ukraine rendra le temps ? Parce que l'Ukraine était supposée être un pays frère de la Russie, ils s'étaient séparés tous à l'amiable, sans qu'on ait pris aucune part à cela. En revanche, on a fait rentrer tous les pays qui avaient été asservis par les Russes. – Donc il n'y avait pas de problème de sécurité pour la Russie ? – Deuxièmement, il y a eu le problème de la contagion démocratique. On voit bien que c'est Maïdan d'un côté, l'association avec l'Union Européenne, c'est-à-dire l'idée que l'Ukraine pourrait à terme offrir un modèle un peu comparable à la Pologne, alors que le destin que lui destine Poutine, c'est celui de la Biélorussie. – Bon, ça c'est, on pense à ça. Mais maintenant, ce qu'on voit, c'est effectivement, c'est votre question pose le problème dans sa vraie dimension, on voit que Poutine est engagé dans un processus dont il avait lui-même dit qu'il était absurde, il y a quelques années, celui qui regrette l'Union soviétique, la patate, etc. Il est engagé dans un processus de reconstitution de l'Empire, profitant du fait que les Américains sont flagellants, les Européens sont toujours des chats domestiques et toujours aussi peu un tigre du Bengale, donc c'est très... il y a une divise, une faiblesse, donc. Et je crois que Poutine ira, je crois que la formule qui a été donnée par un analyste me paraît juste, Poutine ne s'arrêtera que quand on l'arrêtera. Donc, c'est ça le problème. – Mais comment ? – Mais là, on ne va pas l'arrêter en Ukraine. De toute façon, en Ukraine, je crois hélas que le problème militaire sera réglé au profit de M. Poutine dans un délai rapide. Mais ne croyons pas que c'est terminé. Ne croyons pas qu'il n'y aura pas de menace sur les Baltes. – Les pays baltes ? – Oui, enfin, Poutine a démontré... – La Moldavie, cette partie de la Moldavie ? – Oui, la Moldavie, je suis très inquiet depuis le début sur la Moldavie. Poutine a montré qu'il considérait les valeurs comme nuls et non avenus, les engagements internationaux comme des chiffons de papier. L'OTAN ne lui fera peur que si l'OTAN a les moyens de protéger ses membres. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est pieds et poings liés, on va faire des sanctions. Je vois d'ailleurs qu'on hésite un peu à faire des sanctions massives. Mais de toute manière, il faut maintenant qu'on repense complètement nos logiciels et qu'on se mette dans une position d'être à nouveau fort, de pouvoir protéger les membres de l'OTAN. Ça implique ce que d'ailleurs le président de la République française demande depuis nombre de mois, qu'on se mobilise en Europe pour renforcer le pilier européen de l'Alliance. – Et donc, à commencer par ces troupes, les premières troupes des renforts français que la France envoie en Roumanie. Vous allez me dire que c'est symbolique, mais ça rentre dans ce processus. – Je ne crois pas trop au truc symbolique en matière militaire, il fallait le faire certainement. Mais je crois très profondément qu'on a changé de période, on a changé d'époque. Que maintenant, si nous ne comprenons pas en France, en Allemagne, en Allemagne surtout, en Europe et aux États-Unis, que l'histoire est extrêmement menaçante pour nous, si nous ne changeons pas notre logiciel, si nous ne consacrons pas aux affaires militaires des moyens plus importants, si nous ne musclons pas nos stratégies, il faut changer de logiciel. Nous ne sommes pas sortis de l'épisode bisounours de la guerre froide gagnée, on a dit nos valeurs triomphent, etc. Non, maintenant, c'est sérieux. Ce que nous sommes, profondément, est menacé par Poutine. – Alors, en attendant, en attendant, Jean-Louis Bourlange, on en est au stade des sanctions économiques qualifiées de massives, dans le secteur de l'énergie, de la finance, des transports. Est-ce qu'elles vont avoir des effets sur Vladimir Poutine ? Rappelons que les 27 n'ont pas choisi, par exemple, d'exclure la Russie, vous savez, du fameux système SWIFT, le système d'échange bancaire international. – Oui. D'abord, moi, les sanctions, je crois qu'elles sont nécessaires, parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas punir les malfaiteurs, mais je ne crois pas qu'on arrête une guerre avec des sanctions. Alors, je suis incapable de détailler devant vous les sanctions qui sont bonnes, mauvaises, c'est du travail de découpage de précision, si je puis dire. Mais il est certain que les sanctions, c'est une arme ambivalente, parce que nos économies sont profondément interdépendantes, et que quand on fait des sanctions, eh bien, on en subit aussi, pour une part, un préjudice. Moi, je crois à l'importance des sanctions antipersonnelles. – C'est-à-dire directement visées sur Vladimir Poutine, son entourage, les oligarques ? – Et je crois qu'il faut aller très loin. Par exemple, ce n'est pas simplement de limiter... Enfin, c'est mon opinion, je ne suis pas à la table de la discussion pour savoir exactement ce qu'il faut faire, mais... Par exemple, les villas, on a toutes ces villas splendides des oligarques, il faut les prendre. – Les capitaux à la cité de Londres ? – Je suis toujours étonné, les capitaux, bien sûr, les capacités de voyage, les propriétés de tous ces gens doivent être prises. Puis je suis toujours étonné qu'il y ait une espèce d'immunité accordée au chef suprême. Je crois qu'en règle, en bon procès, on ne punit pas les complices plus sévèrement que l'auteur principal. – On va chercher le cerveau. – Effectivement, oui, il y a quelque chose de... Bon, alors, tout ça doit être discuté. Je sens quand même une assez grande difficulté à se mettre entièrement d'accord sur le détail, compte tenu des retombées. Donc, les sanctions, il faut les faire, il faut qu'elles soient sévères, il faut qu'elles soient antipersonnelles, mais il faut bien voir que la solution pour nous, c'est pas ça. Aujourd'hui, on ne peut pas faire grand-chose. À long terme, on doit tout faire pour inverser le rapport de force, pour nous mettre dans une situation... On a les moyens, on a quand même un PIB qui est huit fois supérieur à celui de la Russie. On a de l'intelligence, on a de la technologie, on a de l'innovation. On peut, il suffit de vouloir, de se mobiliser. C'est ça le problème. – Vous avez dit, et beaucoup de responsables politiques qui sont au fait des questions internationales, que finalement, Vladimir Poutine ne comprend que la force. Mais est-ce que la force des Occidentaux, États-Unis et Europe réunie, sera suffisante ? – En tout cas, on a intérêt à augmenter, parce que pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les États-Unis ont été assez flageolants comme alliés au cours des dix dernières années. On a vu quand même les hésitations de M. Obama, la franche hostilité de M. Trump à l'égard de l'Europe occidentale et notamment de l'Allemagne. Et on a vu quand même des incertitudes et des mouvements de M. Biden. Notamment, nous en avons subi la conséquence avec la crise des sous-marins australiens. On a vu le retour d'Afghanistan. – Et Poutine a profité de tout ça ? – Oui, enfin, il a profité du fait, Poutine savait, parce que l'Ukraine n'était pas dans l'OTAN, que de toute manière, il n'y aurait pas d'intervention, il n'y avait pas d'article 5 de Solidarité, et qu'il n'y aurait pas d'intervention militaire. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'était prévisible, mais on ne pouvait pas faire rentrer non plus. On n'improvise pas l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, on n'improvise pas une guerre, sauf si on a envie de la perdre. – Faut-il d'ores et déjà, Jean-Louis Bourlange, que les pays d'Europe occidentale se préparent à l'accueil de réfugiés ukrainiens qui vont fuir le joug russe ? – Oui, je crois qu'il y aura des mouvements, je ne sais pas de quelle ampleur, pour des raisons là aussi politiques très claires, c'est que M. Poutine aura intérêt à ce qu'il y ait des mouvements, pour deux raisons, pour se débarrasser d'opposants potentiels dans son pays, et s'ils sont à l'extérieur, ils ne le gêneront pas, et pour nous embarrasser nous-mêmes, sachant que les flux migratoires, exactement comme Loukachenko a fait… – À la frontière de la Biélorussie, de la Pologne. – Oui, c'est la même technique, donc on va avoir, et nos amis polonais s'apprêtent à recevoir des flots massifs. – Les Hongrois, en plus les Hongrois, c'est une situation compliquée, parce qu'ils n'étaient pas en très très bon rapport avec les Ukrainiens, parce que les mesures anti-russophones, sans doute excessives d'ailleurs, prises par l'Ukraine, se traduisaient par des mesures anti-hongarophones. Et il y a une minorité hombroise en Ukraine, qui était un peu… Alors ça, Orban, il est quand même très très clair sur la défense des droits culturels des minorités à l'Ukraine. – Donc il faut prévoir, si ce n'est craindre, un flux migratoire dans le sens Est-Ouest ? – Il faut le prévoir, ça sera sans doute une immigration de grande qualité, en revanche. Ce seront des intellectuels, pas seulement, mais on aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. – Petit regard sur l'intérieur de la Russie. Vous avez dit que Poutine est en quelque sorte un dictateur aux abois qui n'a trouvé que cette invasion pour satisfaire son opinion publique au-delà des projets politiques que l'on évoquait tout à l'heure. Mais justement, est-ce que les Russes sont aussi soudés que cela derrière leur président ? – Il ne semble pas, non. Je crois d'ailleurs, il y a un très bon portrait par votre consoeur Lormandville dans le Figaro ce matin. – Excellente consoeur. – Le portrait de Poutine qui montre bien qu'il règle d'abord son compte avec lui-même. C'est en cela qu'il est dangereux. On voit que ce qu'il remet en cause, c'est tout ce qui s'est fait depuis la chute du mur de Berlin, en réalité. Moi, j'ai le sentiment, François Bayrou me disait au téléphone cette nuit, il me disait, je pense que c'est un attentat contre les deux peuples. Et c'est très juste. C'est un attentat contre le peuple ukrainien, qui est quand même un peuple frère du peuple russe. Moi, je connais, j'ai un fiole qui est à moitié ukrainien, qui travaille à Moscou, etc. – Tous les Russes sont ukrainiens dans leur famille. – Oui, je peux vous dire que… Et les Russes ressentent ça, les Russes n'ont pas envie de cette affaire. Bien sûr, la gloire, le nationalisme, la fièvre, etc. L'hymne russe, etc., les Russes vibrent à ça. Mais au-delà de ça, je pense qu'ils veulent manger, ils veulent être chauffés, ils veulent avoir des promotions, ils veulent acquérir la liberté. Ils ont des besoins qui sont les besoins des peuples occidentaux. – Encore quelques mots, Jean-Louis Bourlange. On aurait peut-être dû en parler avant. Et la Chine, la Chine dans tout ça, elle n'a pas vraiment condamné l'entreprise guerrière de Poutine. Est-ce que ce n'est pas elle, finalement, qui pourrait le stopper, Vladimir Poutine ? Parce qu'elle n'a pas forcément intérêt à une déstabilisation au cœur de l'Europe, la Chine. – Non, la Chine, je dois dire que moi, je l'aurais pensé plus solidaire encore de Poutine. Pour l'instant, elle a un jeu parfait. Elle dit que c'est la faute des États-Unis. C'est toujours bon à prendre comme accusation. Et elle se garde bien d'agir. À mon avis, elle tire les marrons du feu. La Chine, c'est dix fois la population de la Russie. J'ai un ami qui a pris récemment le train qui avait de Moscou à Pékin. Il me dit que c'était absolument frappant. Quand on est en Russie, tout est pourri, rouillé, etc. On franchit la frontière, tout est moderne, tout est neuf. Et récemment, on disait que M. Xi avait regardé une grande carte de la Sibérie et avait dit « pensif, c'est très vide ». C'est assez inquiétant pour M. Poutine. Je crois effectivement que c'est lui le bénéficiaire. Est-ce qu'il en profitera pour faire un coup sur Taïwan ? – C'est l'inquiétude. – Je pense que la tentation est grande parce que vraiment, les Chinois sont décidés à reprendre Taïwan. Mais aujourd'hui, dans la situation où Biden, les Chinois ne peuvent pas ignorer que ce serait vraiment la guerre. Parce que Biden ne peut pas reculer une fois de plus. – Il y aurait vis-à-vis de Taïwan une réaction des États-Unis qui n'est pas celle qu'il y a actuellement par rapport à l'Ukraine. – Non mais ils peuvent pas. Après l'Afghanistan, après ce qui se passe en Ukraine, les États-Unis sont finis s'ils laissent prendre Taïwan. Ça, les Chinois le savent. Mais malgré tout, la situation est extrêmement précaire. – Merci Jean-Louis Bourlange. Merci d'être passé dans les studios d'Europe 1 ce matin, président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Merci.